Bonjour, bienvenue dans la salle des profs de la télévision, future média émission qui vous accompagne depuis le début du confinement. Et dans quelques heures, disons dans moins de 48 heures, certains élèves qui sont en classe d'examen vont reprendre le chemin de l'école. En tout cas, très bon courage à tous. Ils vont reprendre les ruelles piétonnes ou bien sable neuse des établissements. En tout cas, sachez que nous sommes là pour vous accompagner de tout cœur avec vous. Et ce matin, comme tous les matins, Dr. Massamey est là. Dr. Bonjour. Bonjour Astou, toujours ravi de te retrouver sur ce plateau que tu tiens avec autant de passion, autant d'amour. C'est une chance pour nous enseignants de partager cet espace avec vous et de voir que vous lui donnez autant d'âme, avec autant d'engagement, autant de plaisir. C'est toujours bon pour un enseignant d'avoir un premier contact souriant avec son espace scolaire. La salle des profs est notre espace. Je voudrais saluer tous les collègues qui sont là. Je voudrais saluer aussi tous les parents qui s'inquiétaient de la reprise des cours et leur dire de se rassurer que les enseignants seront suffisamment, comme ils l'ont toujours été, responsables pour que, avec le ministère de l'Éducation nationale, les conditions soient réunies pour que les enfants continuent. Quant à nous, nous saluons ce qu'on appelle l'inscription de la salle des profs dans la plateforme Éducation Covid solidaire de la francophonie. Nous avons la chance d'avoir reçu cette confirmation. Dorénavant, nous sommes disponibles sur les espaces, tous les pays francophones. Je voudrais saluer toute l'équipe de réalisation, saluer les enseignants du Sénégal, dont la qualité est saluée. Aujourd'hui, je vais juste faire ceci, prier pour que les élèves reprennent, pour que les examens se passent, mais aussi prier pour que le supérieur puisse suivre. Merci beaucoup, docteur Massamba. Nous allons juste ajouter à la Mouamine, très bon courage à tous ses élèves, à tous ses enseignants qui reprennent le chemin de l'école dans quelques heures, dans moins de 48 heures. En tout cas, très bon courage. C'est vrai, ce n'est pas évident, il y a des appréhensions, mais Inch'Allah, tout ira bien. M. Thiam, ravi de vous retrouver. Vous êtes là, prêt encore à plonger, à nous accompagner dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Oui, tout à fait, Assumben, et d'aider, en fait, voir comment je vais participer à travers la salle des profs à la formation de mes élèves et l'accompagnement de mes élèves. Et nous disons, Amine, vraiment, aux prières de docteur Massamba, que je salue de passage. Merci pour cette jolie robe que j'ai envie de ramener à Mme Thiam à la maison. Avec plaisir, je vais l'emmeler à la fin de l'émission Inch'Allah, rien que pour vous et pour Mme Thiam. Merci beaucoup. Vous êtes prêts pour la reprise ? Tout à fait, oui, nous sommes prêts. Oui, pas beaucoup d'angoisse. Comme d'habitude, non, pas d'angoisse, nous sommes toujours prêts pour servir les Sénégalais. Comme des soldats. Comme des soldats. En tout cas, très bon courage. Nous l'avons toujours été, d'ailleurs. Je suis fière de vous, je suis fière de vous. Merci beaucoup, je suis aussi sur ce plateau avec M. Djan. M. Djan, merci d'être là. Quand je regarde les enseignants, c'est avec beaucoup d'émotion. Merci, Assou. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être là. Encore une fois, vous revenez pour le plaisir de servir, pour le plaisir de servir les enfants, les apprenants et les tout-petits qui sont à la maison et qui reprennent, eux aussi, le chemin de l'école. Très bon courage, chers petits. Nous sommes ensemble. C'est un grand plaisir de revenir pour voir les tout-petits. Donc, je salue au passage l'inspecteur d'ABSEC. Merci beaucoup, inspecteur qui n'est pas revenu depuis, qui n'a pas encore fini. A tous les enfants de se préparer pour les deux. Inch'Allah, ça ira. Inspecteur que nous attendons encore dans la salle des profs, sûrement. Il n'a pas fini son poulet de la corité. J'espère qu'il va nous revenir très, très bientôt. Encore mille merci. Merci d'être là. Vous le tableau, je vais en profiter, moi aussi, pour rejoindre la chaise de l'élève de la salle des profs de la télévision Futur Média. Bon. Voilà. Merci beaucoup, M. Djan. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons voir... Comme d'habitude, on va commencer avec les gestes barrières. C'est capital. Je pense que le président a insisté pour qu'on respecte les gestes barrières pour au moins combattre cette maladie qui nous... À la maison, dans les espaces publics et à l'école, pour aussi respecter le protocole sanitaire du ministère de la Santé de l'Action sociale. Merci. Donc, aujourd'hui, à Sous, je voudrais partager avec les collègues une situation en IST. Vu le contexte a un peu changé, nous allons reprendre les cours à partir de deux. Et on a suffisamment de temps pour terminer le programme. Donc, je voudrais aujourd'hui partager avec les collègues une situation qui vous permettra de régler trois ou quatre chapitres à la fois. Donc, c'est un partage que je lance en appel à tous les collègues. Et je partage ça aussi avec les enfants. Une belle synthèse. Voilà, une belle synthèse pour leur permettre au moins de régler trois leçons sur une situation donnée. Et nous allons démarrer avec un cas assez particulier. Allez-y, M. Dien, à vous le tableau. Donc, on avait un IST. Parlez donc des accidents. Et là, c'est dans donc des eaux de la respiration. de la respiration et de la circulation. Et de la circulation. Donc, on a ici notre contexte. Donc, Hassan est monté très haut sur un arbre. Subitement, il tombe et s'évanue. Un os de son articulation s'est déplacé et il saigne abondamment. Consigne qui est désignée pour le secourir en urgence. Donc, un, identifie trois types d'accidents dont Hassan pourrait être victime. Deux, caractérise chaque type d'accident identifié. Et trois, applique trois façons de prise en charge en attendant l'arrivée des secours. Donc là, c'est une situation qui regroupe plusieurs contenus. Donc, pour le 1, identifie trois types d'accidents dont Hassan pourrait être victime. Donc, si nous lisons le contexte, on va avoir quelques mots qui vont nous permettre d'identifier des accidents. Par exemple, si on dit que Hassan est monté très haut sur un arbre, subitement il tombe et s'évanue. Donc, quand Hassan tombe et s'évanue, il y a ici un accident. C'est quel type d'accident ? C'est ce qu'on appelle l'asphyxie. Un os de son articulation s'est déplacé. Donc, il y a un os qui s'est déplacé. Donc, il y a un accident des os. Ici, à ce niveau. Qu'on appelle ici l'extraction ou déboîtement. Et ensuite, on a dit qu'il saigne abondamment. Donc, ça veut dire que le sang coule. Il y a ici un accident aussi de la circulation sanguine qu'on appelle ici une hémorragie artérielle. Donc, je vais essayer de dresser un tableau sur ça. Donc, si ici on a un accident, on peut avoir ici caractéristiques et on a ce qu'on appelle la prise en charge. Donc, les trois questions. C'est-à-dire une solution. Donc, le premier accident identifié ici, c'est l'asphyxie. Donc, quand un assenté est venu. Il y a un autre accident. Quand on os se déplacer, il y a ce qu'on appelle la luxation. La luxation. Ou déboîtement. Ou déboîtement. Il y a un autre accident qui s'est identifié ici. C'est l'hémorragie. Hémorragie artérielle. On va y revenir tout à l'heure. Hémorragie artérielle. Donc, voilà les trois types d'accédants identifiés à partir du contexte. Donc, qu'est-ce qui caractérise l'asphyxie? C'est tout simplement un arrêt de la respiration. Donc, mais subitement. Arrêt momentané de la respiration. De la respiration. Donc, de la respiration. Qu'est-ce qui a causé ça? Parce que l'ascense est évanoui. Donc, c'est ça qui a causé l'arrêt, l'asphyxie qui se caractérise par un arrêt momentané de la respiration. Donc, pour la luxation ou déboîtement, qu'est-ce qui va se caractériser? C'est ce qu'on appelle le déplacement le déplacement donc le déplacement d'un os donc d'une articulation d'une articulation de sa cavité. Donc, c'est-à-dire l'os sort l'antenne de l'os sort de sa cavité. Donc, il y a ici ce qui caractérise la luxation. Qu'est-ce qui va caractériser une hémorragie artérieure? C'est quand une artérie s'est coupée. Il y a ce qu'on appelle donc écoulement écoulement du sang par G par G ou par saccade ou par saccade hors des vaisseaux sanguins. Donc, hors des vaisseaux sanguins. Hors des vaisseaux sanguins. Voilà, ici pour notre troisième accident. Alors, on a demandé à l'élève de faire une prise en charge avant l'arrivée des secouristes parce que quand quelqu'un s'est blessé avant de faire appeler Moudou les sapeurs-pompiers on peut essayer de revenir en aide. Oui, donc Ablai qui est ici notre camarade nous a proposé ici une solution. Très bien, vous dites ici quand il y a un moment intérêt de la respiration très bien on peut pratiquer ce qu'on appelle la respiration bouche à bouche très bien on peut pratiquer ce qu'on appelle la respiration bouche à bouche c'est une solution en attendant l'arrivée de secours très bien et pour la deuxième situation luxation ou débattement c'est le déplacement de l'os d'une articulation de sa cavité on peut proposer aussi quoi Moudou toujours on peut fixer l'os pour qu'il donc fixer l'os on peut fixer l'os pour éviter son déplacement ce qu'on appelle souvent patel donc ça c'est ce qu'on appelle fixer l'os là vous pouvez même prendre un carton mettre ça au-dessus de l'os pour fixer l'os en attendant donc pour que l'os ne se déplace pas pour que en attendant donc l'arrivée de secours ici pour une hémorragie artérielle ici il y a le sang coule il y a l'écoulement du sang par g et par saccade hors des vaisseaux sanguins qu'est-ce qu'on peut faire ici donc on peut placer un garrot on peut faire placer un garrot on peut placer un garrot entre entre la blessure et le cœur donc entre ce qu'on appelle la blessure et le cœur là vous placez un garrot voilà maintenant si vous avez ces trois situations donc l'asphyxie est causée par l'arrêt momentané de la respiration mais on a donné ici une cause évanue mais ce n'est pas la seule cause vous voyez mon mot qu'est-ce qui peut causer aussi l'asphyxie très bien l'asphyxie peut être causée aussi par ce qu'on appelle l'arrière ici aussi à part la luxation on a d'autres accidents des os qu'on peut voir qui peut me citer d'autres accidents des os vous voyez ça arrive on peut citer un torse très bien qu'est-ce que c'est que l'entorse c'est quand maintenant les ligaments d'une articulation se détruire là il y a un torse souvent les footballeurs ont ce genre d'accident au niveau de leur donc de leur suivi donc on peut avoir une entorse très bien là aussi c'est un accident des os on peut avoir un autre accident des os on peut avoir une fracture la fracture se casse c'est quand l'os est cassé vous tombez l'os est cassé là vous avez une fracture et on peut faire vous amener à l'hôpital donc ici on peut voir il y a trois fois d'accident maintenant pour l'accident au niveau de la circulation sanguine on peut avoir une hémorragie d'abord qu'est-ce que c'est une hémorragie une hémorragie c'est quoi salif une hémorragie vous voyez elle coule mal du sang hors des vaisseaux sanguins donc quand le sang coule hors des vaisseaux vous avez une hémorragie mais il y a plusieurs types d'hémorragies là c'est une hémorragie artérielle parce que c'est l'artère qui s'est coupée donc voilà pourquoi le sang sort par par jet ou par saccade ici on a ce qu'on appelle par jet pour différencier même l'hémorragie artérielle et l'hémorragie veineuse on peut l'identifier à partir de l'écoulement du sang parce que dans une hémorragie artérielle le sang coule par jet ou par saccade alors ici la couleur du sang est comment ? c'est la couleur du sang rouge vif ici à ce niveau alors que quand c'est une hémorragie veineuse vous voyez comment est la couleur du sang la couleur du sang est sombre donc là c'est une femme qui s'est coupée voilà pourquoi on l'appelle l'hémorragie veineuse autre accident au niveau de la circulation on peut avoir ce qu'on appelle donc hémorragie capillaire là c'est quoi ? c'est le saignement du nez par exemple le saignement du nez est une hémorragie capillaire donc vous avez trois types d'accidents au niveau de la circulation hémorragie artérielle l'hémorragie veineuse une hémorragie capillaire là aussi on peut avoir trois types d'accidents au niveau des os on a la luxation ou le débatement on a entorche et on a la fracture là aussi donc c'est une autre donc voilà encore en gros quelques leçons sur les os sur la circulation sanguine et sur donc la respiration bon pour rappel la respiration a deux phases ces élèves quelles sont ces deux phases très bien c'est l'inspiration très bien et l'expiration donc l'entrée de l'air et la sortie de l'air et donc il faut avant l'arrivée donc de des secours vous pouvez pratiquer donc ces formes d'exercice pour sauver quelqu'un qui connaît des types d'accidents tels que l'asphyxie l'excitation ou une hémorragie artérielle donc voilà sous un groupe ce que je voulais aujourd'hui partager avec les élèves sur les accidents des os de la respiration et de la circulation du sang donc à partir de ce tableau l'élève ici dans la situation a identifié trois types d'accidents et chaque type d'accidents a été caractérisé donc par la définition et les prises en charge on peut citer ici il y a d'autres prises en charge mais quand même ici la respiration bouche à bouche est plus facile c'est les élèves parce qu'ils connaissent la position donc du blessé et pouvoir pratiquer cette respiration bouche à bouche et avec Corona ça va pouvoir se faire oh bon voilà c'est une très bonne question avec le Coronavirus c'est une très bonne question mais quand même il faut essayer de trouver une solution pour être secouru donc le blessé avant toujours l'arrivée des secourus parce que quand quelqu'un est blessé vous téléphonez les s'apport avant l'arrivée des secours nous devons faire les premiers soins et l'élève doit être capable de faire toujours les premiers soins voilà donc en gros une citation qui nous a permis de régler trois séances c'est à dire les accidents sur les eaux les accidents sur la circulation sanguine et les accidents au niveau de la respiration donc l'enseignant peut exploiter avec ses élèves pour pouvoir en une seule séance régler trois situations une bonne fois pour toutes donc ça c'est quelque chose que je voudrais partager tout simplement avec les collègues enseignants aujourd'hui merci c'est bon à savoir important et pour l'élève et pour le citoyen lambda les premiers gestes les premiers secours voilà bien sûr bon à savoir merci beaucoup merci beaucoup et en tout cas très très bon courage vous êtes prêt pour le retour à l'école vous êtes d'attaque bien sûr je viens de vous dire tout à l'heure je demande aux élèves rendez-vous le 2 moi j'ai pas une classe de CM2 mais je suis prêt à accompagner les maîtres de CM2 pour vraiment le 2 pour partager avec eux pour aider les enfants comme que les classes sont sectionnées divisées en groupes donc nous sommes là pour les soutenir donc il faut pas mais en attendant le 2 vous revenez avec nous le matin d'abord dans la salle des profs et après vous allez voir à l'école je suis toujours disponible pour la salle des profs merci beaucoup merci beaucoup il sera avec nous le 2 nous serons encore là pour accompagner les élèves qui sont pas en classe d'examen mais dans les classes intermédiaires merci beaucoup c'est toujours un plaisir de vous recevoir c'était un cours qu'il tenait à partager une synthèse autour des accidents des os de la respiration et de la circulation je pense que c'est autant important pour les élèves mais aussi c'est très très important pour le citoyen lambda connaître les premiers secours merci beaucoup et nous restons avec la santé nous restons avec les sciences pour retrouver monsieur Li monsieur Li bienvenue vous restez avec la santé je pense bien merci beaucoup merci d'être encore là bonjour inspecteur bonjour beaucoup à Doyen Monsamba avant tout d'abord les réflexes conditionnels parce qu'aujourd'hui les sciences sont à l'honneur d'après monsieur Dien je fais la suite ce que je vais présenter aujourd'hui c'est presque c'est la suite je vais créer parce que situation pandémie vous allez mieux comprendre à ce moment où on parle beaucoup de vaccins et de traitements concernant cette pandémie et le coronavirus parce qu'on va parce que puisque maintenant il y a des difficultés par rapport à pour traiter cette maladie qui cause énormément de dégâts dans le monde aujourd'hui on parle beaucoup de vaccins de traitements prévention hygiène donc on va aider l'immunité on avait vu que l'immunité c'est la capacité que possède l'organisme pour se défendre contre les corps étrangers contre les microbes maintenant il y a des règles de prévention c'est à dire éviter d'être en contact avec les microbes qu'on appelle la cilci ou bien de tuer les microbes en cas de présence sur notre organisme c'est ce qu'on vient de faire juste dépister aux parents si ça va si on a les microbes ou pas maintenant première prévention maintenant c'est la vaccination maintenant on va voir les principes de la découverte du vaccin parce qu'il est parti à partir d'observoir d'observation si on regarde l'activité ici on voit les circonstances de la découverte de la vaccination je ne vais pas tout lire parce que ça va prendre beaucoup de temps mais si on regarde bien c'est Edward Jenner qui a fait la découverte il a constaté qu'il y a une maladie bénigne qui a attaqué les vaches qu'on appelle la vaccine ça ressemblait un peu à la variole mais il a constaté que quand l'épidémie arrivait ces fermiers-là n'avaient pas la variole tout le monde pouvait l'avoir sauf ces individus donc il a il a sorti l'hypothèse que peut-être ces individus-là sont immunisés et qu'est-ce qui a amené l'immunité ? peut-être c'est cette maladie des vaches maintenant en science toute hypothèse nécessite une vérification il a pris maintenant le pudé de la vaccine qu'il a introduit chez un enfant l'enfant maintenant a présenté des signes de maladie sur quelques deux ou trois jours après l'enfant est guéri maintenant il prend les microbes maintenant virulents les microbes pathogènes dangereux de la variole et introduit à l'enfant l'enfant n'a pas de signe de maladie donc c'est ainsi qu'on a découvert le vaccin c'est à partir de cette maladie des vaches qu'on appelle la vaccine en anglais que le vaccin a été créé mais il y a un autre qui a beaucoup travaillé sur le vaccin c'est pas sûr si on regarde ici ce sont ses expériences qu'il a pratiquées il prend les microbes virulents les microbes virulents c'est la vie de microbes dangereux qu'il inocule à des poules les poules meurent il prend des microbes atony il les garde très longtemps par vieillissement il inocule ça à des poules les poules sont malades un peu une fois guéri maintenant il prend les microbes virulents de cette maladie qu'il introduit à la poule la poule n'est pas malade donc ces microbes maintenant atony ont permis à ces poules là de se protéger contre la maladie ici maintenant il prend maintenant des bacs virulents qu'on appelle le charbon du bétail il inocule maintenant au mouton c'est la mort du mouton par vieillissement l'inocule donc c'est la mort donc cela veut dire ici le vieillissement n'atteigne pas les microbes n'enlève pas le danger des microbes maintenant il les chauffe un peu il introduit aucun trouble chez les moutons il prend les microbes virulents maintenant chez les moutons guéris ici pas de maladie donc c'est ainsi donc si on retient bien le vaccin ce sont des microbes mais des microbes maintenant qu'on a enlevé la toxicité le danger qu'on introduit maintenant pour permettre maintenant aux gens de se protéger ou bien aux animaux de se protéger contre les microbes dangereux donc si on regarde bien le principe de la vaccination le principe de la vaccination consiste à inoculer à l'organisme une préparation contenant des microbes non dangereux ça peut être des microbes antigènes ou n'importe ou toxiques ou microbes tués dont l'introduction entraîne une production d'anticorps ou d'antitoxiques et des cellules mémoires spécifiques contre une maladie à venir donc c'est ça le principe de la vaccination donc le principe de la vaccination on prend des microbes on fait tout pour supprimer le danger qu'on introduit à l'organisme pour permettre à l'organisme de réagir qu'on avait vite comme la réponse primaire maintenant l'organisme va garder la mémoire émue contre ces microbes là c'est spécifique dès que ces microbes maintenant dangereux arrivent l'organisme est déjà préparé à éliminer ces microbes maintenant il y a un autre ce qu'on appelle les principes de vaccination de rappel si vous regardez bien première injection du vaccin la production est lente ça nous rappelle la réponse primaire parce qu'elle est lente parce que l'organisme ne connaissait pas l'antigène donc il produit un faible taux d'anticorps deuxième injection du même vaccin la production est automatique elle est plus importante en anticorps troisième injection encore automatique et la production d'anticorps augmente le fait de répéter le même vaccin plusieurs fois on le fait chez les enfants c'est pour rendre l'organisme hyper immunisé contre ces types de microbes c'est ça qu'on fait chez les enfants on fait un vaccin le même vaccin on le répète deux mois probablement plus tard c'est pour permettre à l'enfant d'être hyper immunisé contre ces types de maladies ce sont des maladies surtout les maladies immunisantes il y a des maladies dès qu'on l'a une fois c'est fini on ne l'aura pas jamais dans la vie c'est comme ici maintenant comme je l'avais dit tout à l'heure il y a d'autres mérites préventives c'est la souci qui consiste à faire tout pour ne pas être en contact avec les microbes les masques que nous utilisons aujourd'hui c'est pour être ne pas rejeter les microbes sur les autres ou bien le transmettre à des autres l'andiseptique c'est le fait d'utiliser les produits si les microbes sont présents ici de les tuer tout cela ce sont des mérites préventives il y a aussi le dépistage avant de faire le vaccin il faut faire le dépistage pour voir si on a la maladie ou pas donc à part la prévention il y a aussi d'autres moyens de prévention qu'on appelle la chimio-prévention c'est-à-dire prendre des produits chimiques pour ne pas avoir la maladie comme le chloroquine qu'on est en train de prendre pour ne pas beaucoup de débats par rapport à ça mais il y a aussi le traitement si maintenant la prévention n'est pas suffisante on aide l'organisme à traiter en cas de maladie le premier traitement c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie la chimiothérapie chimiothérapie non pardon la sérothérapie ça vient de sérum sérum thérapie ça veut dire soigner maintenant comment on obtient ce sérum là les élèves de Catherine ont donné quelque chose de sérum à partir du sang on cultive des microbes maintenant on filtre on prépare ici ce qu'on fait c'est préparer le vaccin on vaccine le cheval le cheval c'est un an il va produire maintenant beaucoup d'anticorps on récupère son sang on fait la coagulation on récupère ce sérum maintenant qui contient beaucoup d'anticorps contre une maladie donnée exemple c'est le tétanos on vaccine le cheval contre le tétanos l'orgue du cheval va produire beaucoup d'anticorps qu'il va mettre dans le sang on récupère le sang du cheval maintenant on fait la coagulation dans le sérum maintenant il y a beaucoup d'anticorps contre le tétanos maintenant si une personne maintenant a le tétanos on sait que bien le tétanos c'est difficile à guérir on laisse directement le sérum qu'il y a des anticorps et ces anticorps là vont aller éliminer les antigenes du tétanos donc on a vu deux traitements ici c'est la chimiothérapie pardon c'est la vaccination et la sérothérapie là bas c'est la prévention ici c'est le traitement maintenant on essaie de comparer les deux de voir les différences regardez ici c'est la chimiothérapie déjà on met il y a tout plasmatique d'anticorps anti-tétanique dès qu'on met le sérum il y a des anticorps qui sont importants dans l'organisme leur quantité diminue ici on a emprunté les anticorps on a emprunté les anticorps chez un autre animal pour mettre dans l'organisme des malades ici maintenant dans le vaccin c'est l'organisme qui produit ses propres antiques ses propres anticorps et le fait de maintenant de répéter la vaccination ça va permettre à l'organisme de produire un grand nombre d'anticorps qui va permettre une grande capacité de mémoire immunitaire contre l'antigène donné si vous regardez bien la différence entre ces deux le sérum le contenu le vaccin compté des microbes ou toxines attenuées ou tuées ce sont des antiques le sérum contient des anticorps ou anatoxines ou antitoxines déjà fabriquées par un autre animal emploi ici on l'emploie dans le but préventif ici on l'emploie dans le but curatif maintenant dans le temps parce que le vaccin il faut un temps pour que l'immunité s'installe ici maintenant c'est immédiat dès qu'on met le sérum le sérum entre en action contre les microbes maintenant nature de l'action tous les deux produits sont spécifiques on le fait pour un microbe bien donné durée durable parce que ça peut durer des années des mois si on fait des vaccinations de rappel mais ici dans le cas de la sérothérapie c'est passagère dès que les anticorps il n'y a plus d'immunité maintenant type d'immunité ici on dit que c'est actif parce que ici actif c'est l'organisme qui fabrique l'immunité ici maintenant c'est passif parce que l'immunité est empruntée chez un autre animal maintenant à part la sérothérapie maintenant en cas d'épidémie des fois il y a des problèmes parce qu'on ne sait pas à quel moment on doit utiliser soit le vaccin soit le sérum si on n'est pas sûr maintenant on associe les deux mais on les espace on ne les fait pas dans les mêmes endroits c'est-à-dire ce qu'on appelle la sérum vaccination exemple on n'est pas sûr que je suis infecté on met le sérum s'il y a les microbes le sérum va éliminer les microbes mais si nous ne sommes pas on met le vaccin maintenant qui va permettre à mon organisme de s'éliminer on a su les deux mais les deux sont faits dans le temps à deux endroits différents on met le sérum ici on attend deux jours ou bien une journée après on met le vaccin ici donc ça va me permettre s'il y a une infection le sérum va éliminer l'infection s'il n'y a pas d'infection le vaccin va permettre à l'organisme de fabriquer propre immunité l'autre traitement c'est l'antibiothérapie vous entendez antibiotique antibiotique l'antibiotique aussi est partie d'une observation effectuée par Fleming Fleming avait l'habitude de cultiver ses microbes à son retour de vacances il trouve maintenant une contamination dans ses cultures et autour de cette culture maintenant il n'y a pas sa culture ne s'est pas développée il dit ah qu'est-ce que se passe pourquoi il n'y a pas le développement autour de cette contamination c'est le mois de suite il se pose la question donc il va dire c'est le mois de suite à empêcher le développement de ces microbes il va maintenant pratiquer l'espé l'expérience il va récupérer la substance maintenant secrétée par cette contamination qu'il va mettre ici à compte avec beaucoup de microbes si vous observez bien il y a des microbes qui sont repoussés il y a des microbes qui sont développés jusqu'à ce produit donc ces microbes maintenant qui sont repoussés cela veut dire que cette substance-là empêche les autres de se développer mais pas les bacilles de la thyphoïde par exemple donc l'antibiotique n'est rien d'autre une substance secrétée par les microbes qui détruit ou bien qui empêche les autres microbes de se développer c'est ça qu'on appelle l'antibiotérapie donc un antibiotique est une substance antimicrobienne secrétée par un micro-organisme ou produite par synthèse au laboratoire pour guérir des maladies infectieuses elle agisse de différentes manières bactéritiques c'est-à-dire détruire les bactéries bactéries c'est-à-dire arrêt de l'évolution des bactéries bactéricides tue les microbes tue les bactéries maintenant des fois vous entendez même dans vos analyses on effectue ce qu'on appelle l'antibiogramme l'antibiogramme c'est-à-dire c'est-à-dire de voir il y a plus de types d'antibiotiques si on a une infection les médecins demandent de faire l'antibiogramme c'est pour savoir quelle est l'antibiotique la plus efficace par rapport à l'infection si vous regardez bien il prend maintenant un type d'antibiotiques 4 ici il dépose ça dans sa culture on a l'infection par exemple par une bactérie donnée il y a 4 antibiotiques quand vous regardez bien ici selon vous quelle est l'antibiologie la plus efficace c'est le 1 parce que l'espace dégagé autour de 1 c'est plus plus basse on appelle ça l'aspect d'action donc plus maintenant l'espace le rayon d'action est plus important plus l'antibiotique est efficace donc si le médecin va choisir ici l'antibiotique qu'il voterait il va prendre l'antibiotique qui va éliminer rapidement l'infection mais il y a un antibiotique qu'on ne doit pas prendre ici c'est 4 parce que l'antibiotique 4 n'a pas d'effet sur ce microbe là il peut avoir d'effet sur autre microbe mais pas sur ce microbe là donc c'est en grosso modo c'est ça pour lutter efficacement contre une infection il convient d'utiliser l'antibiotique le plus efficace contre le microbe responsable grâce à la technique de l'antibiogramme on a pu identifier pour la plupart des espèces microbiennes l'antibiotique le plus efficace c'est ça qu'on appelle l'antibiogramme l'antibiogramme c'est de tester quel est l'antibiotique le plus efficace par rapport à un type de microbe bien donné maintenant différentes méthodes d'aide de l'organisme à combattre des infections la prévention la prévention le traitement la chimiothérapie l'antibiothérapie mais pour mieux de l'organisme il faut limiter les infections par les contacts des microbes c'est ce que nous demande de faire actuellement il faut tout faire pour éviter d'être en contact avec les microbes du Covid-19 c'est la même façon puisque maintenant pour le vaccin on en parle jusqu'à présent il n'y a pas de vaccin et pour le traitement aussi il y a beaucoup de contradictions par rapport au traitement donc la même façon c'est d'éviter d'être en contact avec les microbes soit de porter les masques éviter de véhiculer les microbes ou bien de se laver les mains constamment ou bien d'utiliser des produits antiseptiques de tuer les microbes s'ils sont présents dans notre organisme Merci beaucoup monsieur Lee d'habitude ce cours revient à l'examen sous forme de restitution d'application comment ? Oui ça revient en général on donne sous forme d'exercice c'est l'élève qui va savoir quel produit on a utilisé dans quel type d'activité on peut donner ça sous forme de courbe de diagramme ou bien on fait des tests par rapport à certains animaux on demande maintenant qu'est-ce qu'on va utiliser ou bien quel produit qui a été utilisé pour traiter ce type d'infection il ne s'agit pas seulement pour l'élève de restituer non 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 c'est très rare de voir de demander de restituer des fois le plus souvent en SVT on met l'élève dans un contexte maintenant de sortir des fois les phénomènes étudiés les notions étudiées en cours c'est-à-dire de vaccination ou bien c'est-à-dire de sérothérapie ou de l'antibiothérapie d'accord merci beaucoup je pense que c'est bien éclairé pour nous et pour les apprenants qui sont à la maison qui suivent la salle des profs de la télévision futur média alors vous êtes d'attaque pour le 2 Inch'Allah c'est dans quelques heures dans quelques jours je suis toujours prêt par rapport à ça pas très très angoissé pas beaucoup d'attrétion non pas du tout pas du tout pas du tout Alhamdulillah Alhamdulillah coucou à tout le monde surtout à ma famille et aussi à mon village qui est tout la même au foot à Vastake je vous remercie beaucoup merci beaucoup pour m'avoir permis de donner le peu que j'ai dans la tête merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup M. Lee je pense merci merci en tout cas pour ce cours sur l'aide immunitaire il nous a permis de revenir un peu sur le vaccin et le sérum mais aussi échanger plus amplement avec les élèves qui sont en classe de 3ème et qui retournent à l'école dans moins de 48 heures nous restons au foot avec M. Thiam M. Thiam merci d'être là après M. Lee voilà merci beaucoup vous êtes professeur de mathématiques je pense vous connaissez désormais la salle des profs et très bien même très bien même comme j'ai l'habitude de dire les réflexes barrières d'abord ça doit être un réflexe voilà vous avez dit tout à l'heure au foot oui tout à fait mais exactement à Backel d'accord pas à Saldé plus précisément Backel merci beaucoup merci merci d'être là et avec vous nous allons voir les mathématiques en classe de terminale je pense bien et apprendre comment lever les indéterminants je pense c'est bien ça au baccalauréat tout à fait je parlais de Backel et là aujourd'hui un autre voilà nous allons parler mais avant d'attaquer le thème je voudrais tout à l'heure vous m'avez demandé si en tant qu'enseignant nous étions prêts tout à fait nous sommes prêts un petit rappel que les enseignants ont toujours été au devant de ces luttes et il faut rappeler d'abord avant l'indépendance quand il s'agissait de la lutte pour la conquête de l'indépendance c'est les enseignants qui étaient là parce que quand De Gaulle disait vous voulez votre indépendance prenez là il y avait des Sénégalais qui étaient là et même d'autres Africains qui étaient là qui étaient des porteurs de pancartes et l'ostature de ceux-là qui portaient les pancartes c'était des enseignants vous avez l'habitude des grands combats oui et pendant la crise 15 avant 16 aussi au moment où avec le professeur Assange au moment où beaucoup de fonctionnaires sénégalais fuyaient la guerre les enseignants faisaient partie ou constituaient même l'ostature de ceux-là qui étaient là qui étaient restés sur place au coeur du combat pour dire que les enseignants ont toujours été là au coeur et devant même des combats et j'en suis fier aujourd'hui de faire partie même de ces combattants d'enseignants il n'est pas donné à n'importe qui d'être enseignant merci beaucoup et nous avons une pensée alors pour parler du thème d'aujourd'hui nous avons une pensée pièce pour le professeur Assange qui le repose en paix et merci pour tout ce que vous avez fait pour le Sénégalais et pour la Casamance à vous le tableau je tiens merci beaucoup et aujourd'hui je vais parler d'un thème qui est important pour les élèves en classe d'examen au bac surtout parce que une étude de fonction au bac ça porte sur un problème qui varie entre 9, 10 jusqu'à 14 points sur 20 au bac une étude de fonction et en ce qui concerne les limites les limites quand on prend le domaine de définition les bornes varient entre 2, 4 à 6 donc au niveau des domaines de définition on peut avoir 2, 4 à 6 limites au niveau de la continuité en 1 point on peut avoir 2 limites dérivabilité en 1 point on peut avoir 2 autres limites les branches infinies on peut avoir au moins 2 limites donc au minimum on peut se retrouver avec 10 limites et pour un élève moins la limite peut valoir 15 minutes donc si on fait 10 par 15 ce qui va faire 150 minutes 150 minutes ça équivaut à 2h30 si l'élève n'est pas bien préparé à calculer les limites 2h30 alors là l'élève doit avoir des techniques et là les élèves ont d'énormes problèmes pour lever les indéterminations pourquoi les limites c'est simple il n'y a pas de problème mais pour lever une indétermination on voit que les élèves ça donne souvent à des tâtonnements dire je vais faire tel changement de variable ça ne marche pas je reviens en arrière je fais non alors qu'il y a des techniques pour cela alors c'est l'objet de notre présentation d'aujourd'hui comment l'élève doit faire son changement de variable par quel point il doit quitter où est-ce qu'il doit aller il doit maîtriser la technique alors pour cela nous allons commencer par les fonctions d'examen c'est-à-dire la fonction logarithme n'est pas rien d'abord quand vous avez une fonction qui est donnée en fonction de ln ln de u et si on a une forme indéterminée cette technique c'est quand on a une forme indéterminée s'il n'y a pas de forme indéterminée il n'y a pas de problème alors quand on a une forme indéterminée on calcule d'abord voilà la technique on regarde d'abord à l'intérieur ln de u de calculer u la limite de u si u tend vers 0 l'élève doit utiliser quelle limite de référence il doit utiliser la limite de référence qui est là c'est limite de u ln de u quand u tend vers 0 ce qu'on a appelé limite usielle c'est-à-dire que j'appelle limite de référence on doit se référer à cette limite tant que l'élève n'utilisera pas cette limite il ne pourra pas lever les déterminations si maintenant u tend vers plus l'infini la limite de référence c'est limite de ln de u sur u quand u tend vers plus l'infini qui est égal à 0 c'est les limites ils gèrent les élèves connaissent ces limites alors si maintenant le dernier cas u tend vers 1 l'élève il doit utiliser une limite de ln de u sur u moins 1 quand u tend vers 1 qui est égal à 1 mais rappelons que cette limite elle est équivalente à deux autres limites que je vais appeler limite de ln de 1 plus v sur v quand v tend vers 0 qui est égal à 1 ou limite de ln de 1 moins v sur v quand v tend vers 0 qui est égal à moins 1 bon ces deux limites sont équivalentes à ça donc voilà les trois limites où on peut généraliser en disant 5 limites alors voilà donc l'élève il doit connaître ces trois limites et quand forme est déterminée comment il doit faire voilà la technique alors je vais l'appliquer à quelques églises pour voir donc retenons bien sur u tend vers 0 la limite que je dois utiliser c'est ça sur u tend vers l'infini plus l'infini voilà la limite que je dois utiliser sur u tend vers 1 voilà la limite que je dois utiliser alors je prends un exemple l'exemple ça y est là je prends limite de x ln de x sur x plus 2 quand x tend vers je repriche alors je viens je calcule cette limite je vois ici on produit de deux fonctions x quand x tend vers 0 c'est x qui est là va tend vers 0 quand x tend vers 0 ln de x sur x plus 2 aussi va tend vers regardez à l'intérieur on aura 0 sur 2 et ln de 0 va tend vers bon ça ne se dit pas c'est des limites donc quand ce qui est à l'intérieur tend vers 0 ln va tend vers moins l'infini par produit c'est une forme indéterminée par produit on aura 0 fois moins l'infini qui est une forme indéterminée alors une forme indéterminée c'est une situation à laquelle on ne peut rien conclure et si toutefois qu'on les rencontre il faut les surmonter alors là voilà j'ai une forme indéterminée comment lever cette indétermination comme on l'a dit on regarde u u c'est ce qui est à l'intérieur de ln ce qui est à l'intérieur de ln c'est limite de x sur x plus 2 quand x tend vers 0 plus le numérateur tend vers 0 le dénominateur tend vers 2 donc le quotient tend vers 0 donc voilà ce qui est à l'intérieur tend vers 0 et là il n'y a qu'une seule limite de référence que je dois utiliser c'est limite de u ln de u quand u tend vers 0 qui est égal à 0 que je l'appelle u c'est une variable je peux dire u ln de u je peux dire x ln de x donc tant que je n'utiliserai pas cette limite usuelle je ne pourrai pas lever le détermination alors pour cela qu'est-ce qu'il faut faire l'élève peut dire attention ici j'ai u qui est x sur x plus 2 donc je vais faire u ln de u mais u dans ce cas c'est ça j'aurai donc x je mets u u c'est x sur x plus 2 multiplié par ln de x sur x plus 2 donc j'ai fait j'ai x j'ai u j'ai ln de u mais ce u n'en faisait pas partie donc j'ai multiplié par une quantité donc je vais aussi diviser par cette même quantité donc je vais tout diviser par quoi ? je peux tout diviser par x sur x plus 2 donc j'ai multiplié par cette quantité j'ai divisé par ce cas donc c'est comme si cette quantité est différente donc c'est comme si c'est multiplié par 1 maintenant je vais séparer les deux ceci sera il va rester ici x sur x sur x plus 2 ici et de l'autre côté multiplié par x sur x plus 2 ln de x sur x plus 2 de ce côté il y a u ln de u la limite usière dont je parlais u ln de u qui est de ce côté quand u tend vers 0 donc cette quantité va tendre vers 0 de ce côté il me reste x sur x sur x plus 2 quotient de quotient je vais multiplier par l'inverse donc j'aurai ici x sur 1 pour aider certains multiplié par l'inverse x plus 2 sur x je simplifie il me reste x plus 2 donc quand x tend vers 0 il va me rester 2 donc 2 multiplié par 0 égal à 0 donc il n'y a plus de forme indéterminée donc parce qu'ici mais là c'est une technique un élève dit je vais utiliser u ln de u mais on autre pour dire attention moi je ne vais pas utiliser u ln de u mais je vais utiliser x ln de x mais comment utiliser x ln de x comment utiliser x ln de x voilà je vais regarder ici mais j'ai appris une propriété dans le cours cette propriété c'est que ln de a sur b égal à ln de a moins ln de b donc je vais dire tout simplement ici limite de quand x tend vers 0 plus de x et là j'aurai ln de a moins ln de b ça va me faire ln de x moins ln de x plus 2 et je vais développer ceci égale à limite quand x tend vers 0 plus là je devrais j'aurai x ln de x moins x ln de x plus 2 voilà et là voilà la limite qui est réapparée ici x ln de x x ln de x qui est une limite de référence quand x tend vers 0 cette quantité va tendre vers 0 ici j'ai ici x qui tend vers 0 donc j'ai là aussi 0 ln de x plus 2 je remplace x par 0 il va rester ln de 2 ln de 2 fois 0 ce qui me donne 0 donc le tout égal à 0 donc voilà la deuxième méthode mais dans les deux de marche vous allez remarquer j'ai utilisé la limite de référence u ln de u ou bien x ln de x qui est la limite 0 ça c'est quand ce qui est à l'intérieur tend vers 0 mais je peux aussi je prends un deuxième cas où on me demande de calculer limite de voilà je prends ln de x plus 3 sur x carré plus 4 quand x tend vers quand x tend vers plus l'infini alors si je calcule cette limite le numérateur c'est ln de x plus 3 qui tend vers plus l'infini j'ai aussi x carré plus 4 qui tend vers plus l'infini infini sur infini c'est une forme indéterminée mais qu'est-ce qu'il faut faire mais je ne vais pas me lancer dans des changements de variable à genre 2 comme ça sans savoir mais je vais calculer toujours ce qui est à l'intérieur ce qui est à l'intérieur c'est x plus 3 je calcule limite de x plus 3 quand x tend vers plus l'infini ceci égale à plus l'infini alors ici j'ai trouvé ce qui est à l'intérieur c'est plus l'infini donc je vais utiliser quelle limite usière je vais utiliser la limite usière suivante c'est limite de ln de u sur u quand u tend vers plus l'infini qui est égale à 1 ou bien limite de ln de x sur x quand u tend vers plus l'infini qui est égale à 0 tant que je n'utiliserai pas cette limite usière je ne pourrai pas lever cette indétermination maintenant comment lever ça alors là je peux voir toujours u c'est ce qui est à l'intérieur ce qui est à l'intérieur c'est donc je vais essayer de faire comme la première méthode tout à l'heure que ln de u x plus 3 sur x carré plus 4 égale je fais ln de x plus 3 sur x plus 3 pour avoir ln de u sur u donc j'ai divisé par x multiplié par qu'est-ce que j'ai ajouté qui ne faisait pas partie du quotient c'est x plus 3 divisé par x carré plus 4 voyez regardez c'est ce que j'ai ajouté qui n'en faisait pas partie pour faire apparaître la limite de référence et là vous voyez bien quand x tend vers plus l'infini je vois ici ln de u sur u qui tend vers 0 ici x plus 3 sur x carré plus 4 c'est une fonction rationnelle une fonction rationnelle c'est le quotient de deux polynômes en l'infini cette fonction rationnelle va se comporter comme le quotient de ces monômes de plus haut degré donc cette limite sera égale à limite de x sur x carré en plus l'infini qui est égale à limite après simplification 1 sur x en plus l'infini qui est égale à 0 donc là aussi ça aura 0 fois 0 qui est égale à parce que là ce qui est à l'intérieur tend vers plus l'infini dans le premier cas ce qui est à l'intérieur ne tend pas vers plus l'infini ça tendait vers 0 je vais prendre un autre cas limite ln de x carré plus 4x plus 1 plus 4x plus 1 quand x tend vers 0 ici ln de x carré plus 4x plus 1 quand x tend vers 0 vous voyez à l'intérieur 0 plus 0 on aura ln de 1 qui tend vers 0 ici le dénominateur x tend vers 0 donc là aussi 0 sur 0 c'est une forme indéterminée mais avant de continuer ici pour le cas que je viens de traiter on doit faire très attention parce que l'exemple que j'ai donné le dégré de l'expression qui est à l'intérieur de la fonction ln est inférieure est inférieure au degré de l'expression qui est en dehors de la fonction ln mais si c'est inversé c'est autre chose il y a aussi un autre cas à faire bien là ici on a numérateur 0 dénominateur 0 mais je regarde la forme indéterminée comment l'éveille je calcule la limite de ce qui est à l'intérieur de ln limite de x carré plus 4x plus 1 quand x tend vers 0 ce qui est à l'intérieur tend vers 1 c'est différent des deux cas que je viens de traiter les deux cas que je viens de traiter je trouve 0 il y a une limite je trouve ici ici je trouve 1 quand on trouve 1 la limite de référence qu'on utilise c'est limite de ln de u sur u moins 1 quand u tend vers 1 ou bien utiliser les deux autres limites auxquelles qui sont équivalentes à ça c'est limite de 1 1 plus 20 sur v quand 20 tend vers 0 ou bien limite de 1 moins v sur v on l'avait écrit tout à l'heure au début qui est égal à moins 1 alors maintenant là comment utiliser cette limite de référence mais je dois avoir limite de ln de u sur u moins 1 alors si j'appelle ça u u égale à x carré plus 4x plus 1 u moins 1 sera égale à quoi u moins 1 sera égale à x carré plus 4x plus 1 moins 1 qui est égal à x carré plus 4x alors donc vous voyez j'ai u moins 1 qui est égal à x carré donc voilà ce que je vais faire ln de x carré plus 4x plus 1 sur x carré plus 4x plus 1 non je vais enlever le 1 le 1 n'en fait pas partie je vais voilà voilà ln de x carré plus 4x voilà divisé par ça x carré pour avoir ln de u sur u moins 1 multiplié par j'ai divisé par ça ceci n'en faisait pas partie donc je vais multiplier par cette même quantité le tout divisé par c'est x qui est là voilà je décompose la fonction donc je crée la fonction ln de u sur u moins 1 qui est là ln de u sur u moins 1 et là de l'autre côté j'ai x carré plus 4x sur 4 alors là ln de u sur u moins 1 cette quantité va tendre vers 1 ceci égale à 1 cette quantité égale à 1 ici il me reste x carré plus 4x sur x qu'est-ce que je peux faire je factorise par x et je simplifie par x ceci qui est égal à x facteur de x plus 4 sur x je simplifie par x il me reste x plus 4 donc quand x est inverse ce facteur là il me restera 4 ici et là c'est 1 le résultat sera donc égal à à 4 donc vous voyez à chaque fois pour lever une indétermination je sais que je dois tendre vers une limite de référence donc quand on fait un changement de variable il faut savoir d'abord vers quelle limite de référence on doit tendre c'est comme si aujourd'hui vous devez vous déplacer vous devez aller prendre des tata hein euh deux sont les tata ils 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 sont les recommandes non 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 dès le départ tu dois être clair que je dois avoir le tata et là le changement de variable que tu fais c'est par rapport à la limite de référence que tu cibles et il y a trois limites de référence euh ln de u sur u moins 1 qui est équivalent aux deux autres ln de u sur u et ln de u ln de u pour la fonction ln pour la fonction exponentielle il y a une fois là aussi ça va intéresser les élèves de série L euh limite de exponentielle de x euh moins 4x plus 1 quand x tend vers plus l'infini alors là expo de x en plus l'infini ça tend vers plus l'infini moins 4x plus 1 en plus l'infini ça tend vers moins l'infini donc on voit que plus l'infini moins l'infini par somme est une forme indéterminée chers apprenants à chaque fois que vous avez une fi du type plus l'infini moins l'infini il faut toujours factoriser la question c'est par quoi il faut factoriser mais la technique c'est de factoriser ici on a fonction exponentielle plus une fonction polynome vous pouvez factoriser par le monogramme mais ce que je vous conseille c'est factoriser toujours par exponentielle voilà ce qu'il y a donc limite de expo de x facteur de 1 moins 4x sur expo de x plus 1 sur expo de x en plus l'infini alors 1 sur expo de x ça tend toujours vers 0 4x sur expo de x ça tend toujours quand exponentielle vous l'avez au dénominateur ça tend toujours vers 0 c'est quelque chose qui croit très au niveau des croissances comparées on voit que la fonction elle croit plus vite que tous les autres et là donc dans les parenthèses il ne restera 1 et à l'extérieur des parenthèses expo de x tend vers plus l'infini donc plus l'infini fois 1 est égale à plus l'infini j'espère que vous aurez l'occasion de revenir pour développer encore beaucoup plus amplement oui avec plaisir vous allez me permettre quand même à cette fête de fin d'année on a dépassé de c'était divinity à vous tous et à mon ami et frère docteur Massamba qui je vois virtuellement et aussi le sens Mouchembaï et aussi à tous les profs de maths du Sénégal et par contre les profs de maths de S.O.S. Math à M. Jaou Suleyman Jouf excellent à tout le monde voilà qui était là avec nous dans la salle avec les cases on a tout appris on a qu'à laisser les apoula en paix voilà c'est un avertissement merci beaucoup voilà merci beaucoup M. J. Viam d'habitude je suis du côté de mes parents en tout couleur mais bon lui on l'a vu durant le ramadan mais vous on ne vous avait pas vu durant le ramadan donc merci beaucoup J.T.M. c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans la salle des profs merci aussi à vous chers apprenants et avant de finir nous allons retrouver Dr. Massamba chez lui Dr. Massamba que c'est le cours qui actualise le programme parce qu'ils ne sont pas sortis du cadre pour les deux du cadre des sciences de la vie de la terre mais axés aussi sur le programme qui est un programme officiel ce qu'il faut saluer c'est que dès l'école primaire au Sénégal l'enfant est pris en charge totalement dans sa totale intelligence il n'est pas considéré comme quelqu'un qui n'a pas un savoir mais c'est quelqu'un qui a un savoir qu'il faut titiller je voudrais donc saluer la pertenance du cours de M. J.Dien ce maître de l'école primaire je lui demande de rester avec nous il n'a pas besoin d'aller ailleurs pour aider parce qu'il aide déjà suffisamment à la salle des professeurs qui va continuer Inch'Allah Merci à M. Lee moi j'ai compris maintenant pourquoi je prenais ces antibactériens pourquoi je prenais aussi ces antibiotiques je ne comprenais pas bien mais maintenant je ne comprends pas vraiment à quoi cela sert mais je retiens sa conclusion à partir du moment où pour Covid-19 nous n'avons pas encore ce savoir-là ces médicaments-là il faut ne pas toucher au virus et au micro merci beaucoup je voudrais aussi dire à M. Tiam que pour nous c'est très important de comprendre et de faire comprendre qu'en mathématiques dès qu'on maîtrise sa démarche dès qu'on sait où on va aller maintenant comment y aller n'est plus un problème et c'est le plus important il faut être déterminé pour lever les indéterminations à tous et sur cela que je voudrais remercier tous les collègues et dire merci à tous ceux qui continuent à compatir de notre douleur merci beaucoup docteur Massamba c'est toujours un plaisir d'être avec vous dans la salle des profs de la télévision Futur Média merci aussi à vous chers enseignants chers apprenants et très bon courage à tous ces élèves ces enseignants qui reprennent le chemin de l'école dans quelques heures dans 48 heures en tout cas très très bon courage à tous merci pour tout merci pour la disponibilité merci pour la générosité et aussi merci pour l'engagement chers enseignants aux enfants aux apprenants très bon courage essayons de respecter la distanciation sociale les gestes barrières et Inch'Allah encore une fois nous y arriverons ensemble et surtout n'oubliez pas votre livre de la semaine c'est vrai vous retournez à l'école pour ceux qui sont en classe d'examen mais n'oubliez pas votre fidèle compagnon et cette semaine notre fidèle compagnon a été Amadou Ampateba je pense lui qui disait en Afrique un VR qui meurt est une bibliothèque qui brûle mais grâce à vous chers enseignants nous continuons à entretenir la flamme très bon courage à tous à l'inde Inch'Allah pour être toujours ensemble et relever les défis merci